On sent beaucoup de fraîcheur, je sens une petite pointe d'aneth. Odeur, on a une belle texture, aspect, saveur, manque de sel, ça manquait légèrement d'assaisonnement. Tous les paramètres du plat sont analysés. Pourtant, David Fila n'est pas un critique culinaire. Il participe à une expérimentation sur l'altération du goût par les traitements de chimiothérapie. Voici donc les quatre recettes de crème de concombre. Ce restaurant est aussi un laboratoire au sein de l'institut de recherche Paul Bocuse. Le principe du projet CANU, cancer, nutrition et goût, est de suivre des patients avant leur chimiothérapie, au cours de leur chimiothérapie et après la chimiothérapie. Notre hypothèse, c'est que la chimiothérapie affecte les récepteurs du goût et de l'olfaction. C'est le cas de David. Il est actuellement en rémission de son lymphome. Mais durant la phase de traitement, sa perception gustative était altérée. J'ai eu au total 12 chimiothérapies, plus ensuite de la radiothérapie. J'avais beaucoup moins envie de consommer. C'est surtout ça qui a été pesant. La fatigue baisse un peu l'appétit. Pendant les traitements de chimiothérapie, les modifications de goût, c'était surtout le sel. J'avais besoin d'assaisonner un peu plus qu'auparavant. Ça paraît stupide, mais ça ne l'est pas. Selon le gel douche que j'avais utilisé, ça interférait dans ma sensation du goût. Si je sentais cette odeur de gel douche, je n'appréciais pas vraiment ce que je mangeais. Ce type d'altération est décrit par la plupart des patients sous chimiothérapie. Mais chez 39% d'entre eux, une dénutrition apparaît. Le projet Canu vise à réduire ce risque. Le principe, c'est de passer par le plaisir de manger pour continuer à garder une alimentation adaptée, sachant qu'on a besoin d'être dans un bon état nutritionnel pour pouvoir aider le corps à se défendre contre la maladie. Et pour aider les patients à retrouver le plaisir de manger malgré la maladie, dans ces laboratoires culinaires, chercheurs et chefs cuisiniers travaillent ensemble à l'élaboration de recettes adaptées au profil de chaque patient. Qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui comme recette ? Alors aujourd'hui, j'avais l'idée de faire une soupe de tomate aux œufs durs, avec deux versions, une adoucie et une accentuée. L'adoucie va contenir plus de crème liquide. Qui va casser un petit peu l'acidité aussi de la tomate. Et pour l'accentuer, on va ajouter du paprika fumé, une tranche de jambon cru qui va ajouter du sel et un petit peu de gras bien sûr. Ici, on a plusieurs versions. Soit je suis hyper sensible aux odeurs et au goût, donc je vais chercher une recette adoucie, qui ne va pas trop stimuler, mais je vais quand même garder le plaisir de manger. Ou alors j'ai perdu toute sensibilité au goût et à l'odorat, donc je vais prendre la version plus riche en sensations avec les épices. Même principe pour le dessert. Marie a préparé deux versions de tiramisu. L'une adoucie avec plus de crème mascarpone pour casser l'acidité. L'autre, plus gourmande, enrichie en nutriments pour aider le patient à reprendre des forces. Alors Marie, c'est tout bon ? Tout est fait. Le dessert est prêt, il est temps de déguster. Waouh, très très bon. Comme David, une trentaine de patients ont participé aux différentes expériences du projet Canu. Les résultats sont attendus en 2023, avec la publication de 25 recettes spécialement adaptées aux patients. Merci, c'est ça.